Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le club éco d'objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Objectif News.tv avec notre invité ce soir, Didier Simon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes PDG du groupe La Toulousaine, un groupe basé à Escalquins, une société en pleine croissance que vous avez reprise il y a à peine deux ans. L'entreprise est spécialisée en produits de fermeture de bâtiments comme les grilles ou des portails. Votre entreprise avait été il y a trois ans grand prix de la performance économique et financière Objectif News. C'était alors le précédent dirigeant. Nous sommes donc heureux de vous retrouver pour cette interview. Comment l'entreprise a-t-elle évolué ? Peut-être que pouvez-vous nous la présenter pour commencer ? Le groupe La Toulousaine est aujourd'hui un groupe constitué de deux sociétés, deux sociétés de taille équivalente, 50 millions de chiffres d'affaires chacune. La Toulousaine, basée à Escalquins, au sud de Toulouse, forte de 300 employés, 50 millions de chiffres d'affaires, 8000 clients dédiés aux produits du bâtiment et de la fermeture. Et la société Profalux, 180 personnes, même chiffre d'affaires, une cinquantaine de millions de chiffres d'affaires spécialisées dans le volet roulant. La Toulousaine commercialise, fabrique, commercialise, conçoit ces produits, deux grandes familles de produits, les produits de fermeture pour le commerce et l'industrie, que sont les grilles et les rideaux dont vous avez parlé, les portes sectionnelles pour usines, donc pour le monde industriel, des portes de garage pour l'habitat et des portails en aluminium haut de gamme pour l'habitat également. Vous avez repris cette entreprise via un LBO ? Exactement. Le groupe La Toulousaine Profalux est un groupe aujourd'hui sous LBO. L'actionnaire principal est le groupe Equistone et les actionnaires complémentaires privés dont les cadres des deux entreprises sont aussi à l'actionnariat. C'est un bon actionnaire ? Un excellent actionnaire aujourd'hui qui supporte tous les développements du groupe. Le groupe est aujourd'hui sur des schémas de croissance importants, supérieur à 8% par an, tant en croissance interne que sur des plans d'acquisition de sociétés externes au groupe. Et notre actionnaire est à nos côtés pour à la fois les plans d'amélioration, d'investissement et d'acquisition. Vous allez démarrer la construction d'une nouvelle usine à Escalquins ? Voilà. Le groupe La Toulousaine, en croissance supérieure à 9% sur les deux dernières années, continue sa croissance à une nouvelle ligne de produits qu'il a introduite dans sa nouvelle usine il y a à peu près 3 ans maintenant sur Toulouse, qui est le portail en aluminium, conçu, usiné, assemblé et peint sur le site d'Escalquins. Et comme la croissance est très forte sur cette ligne de produits, nous agrandissons l'usine de 5000 m2 au travers d'un nouveau bâtiment dédié à la logistique de la société et l'assemblage de produits sur le site d'Escalquins. C'est un site important ? Le site d'Escalquins est d'environ 10 hectares, dont la moitié aujourd'hui sont construits. Et donc on continue la croissance de ce site aujourd'hui sur Toulouse. Vous parliez d'acquisition en vue, c'est des projets à court terme ? Aujourd'hui, je pense que tous les groupes restent relativement discrets sur leur schéma d'acquisition, mais ça fait clairement partie des schémas de développement du groupe. C'est-à-dire que toute opportunité est aujourd'hui une opportunité regardée. Donc aujourd'hui, vous êtes 300 personnes ? Tout à fait, oui. 300 personnes, deux fois 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors on est 300 personnes sur le site de Toulouse, 180 personnes sur le site de Profalux dans les Alpes, 50 millions pour chacune des sociétés. C'est un groupe aujourd'hui qui a dépassé la barre des 100 millions de chiffres d'affaires. Nous commercions sur le site de Toulouse et nous fabriquons un peu plus de 60 000 produits par an destinés à nos 8 000 clients. Côté volet roulant sur Profalux, c'est à peu près 200 000 produits qui sortent tous les ans de l'usine située dans les Alpes. Quels sont vos objectifs commerciaux et quelle est votre stratégie à moyen terme ? Alors la stratégie à moyen terme est toujours d'améliorer, de conserver les rentabilités de nos groupes. Je vous rappelle que nous produisons aujourd'hui sur le sol français. Tous nos produits sont produits... Uniquement ? Uniquement. Tous nos produits sont produits soit dans les Alpes pour les volets roulants, soit en région toulousaine pour les quatre autres lignes de produits. Donc notre objectif est toujours de conserver une rentabilité sur l'ensemble de nos lignes de produits. Servir nos 8 000 clients au travers des 60 000 produits qu'on commercialise tous les ans. Et nos axes de développement tournent autour de l'innovation au niveau des produits. Par ligne de produits, on se force tous les ans à amener à nos clients 3, 4 nouveautés par ligne de produits. On travaille énormément les conditions de travail, à diminuer la pénibilité, supprimer tous les postes difficiles dans nos usines. Ce sont des produits lourds, donc il est important d'automatiser, mécaniser. Et puis... Vous recrutez ? Pardon ? Vous recrutez ? Nous recrutons, sur les 3 années qui vont venir sur le site de Toulouse, entre 30 et 40 personnes. Sur quel type de poste ? Sur des postes divers et variés. Il y a eu un enrichissement assez fort de toutes les compétences, tant en ingénierie industrielle qu'en commerce, qu'en bureau d'études. Et au niveau des chefs d'atelier, et au niveau des ateliers eux-mêmes, pour lesquels tous les postes à technicité, type usinage de précision, montage, pour lesquels on demande aussi beaucoup de technicité, sont des postes dans lesquels on recrute. Et vous, Didier Simon, vous êtes PDG du groupe depuis 2 ans. Quel est votre parcours ? En quelques mots, j'ai 53 ans, marié, 3 enfants, un parcours de grand groupe industriel, ingénieur de formation, complété d'un passage par l'INSEAD en 92. Grand groupe industriel, 10 ans dans l'automobile Renault, ensuite 7 ans dans un groupe allemand, ensuite une vie de 7 ans aux Etats-Unis, toujours dans l'automobile, complété d'un passage à la tête d'un grand groupe industriel dans les Alpes pendant 5 années, avec un objectif qui était d'améliorer les rentabilités de ce groupe et le marier et arriver à l'âge que j'ai aujourd'hui, la volonté de mettre mes compétences au service plutôt d'une PME et de m'investir aussi à titre financier dans ce groupe. Merci Didier Simon. Merci, bonne soirée. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'Objectif News.TV avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.